bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct si congo live télévision c'est bonjour espoir bonjour messieurs les journalistes bonjour à nos téléspectateurs bonjour à tous ceux là qui se battent pour que le congo puisse recouvrir sa souveraineté nationale internationale aujourd'hui c'est une journée férié effectivement ce ferier c'est dédié à l'un des vaillants africains si je veux l'appeler les héros spirituels si je veux l'appeler comme ses fidèles l'appel l'envoyé de dieu si bon je sais pas comment l'appeler mais moi je les qualifie de l'un des vaillants héros africains c'est moi qui me parle effectivement les prédécessegétiens a instauré cette journée férié le chômage payé au congo mais ça semblait diviser la classe politique et d'autres religieux vous savez que la rdc c'est un pays laïque est ce que pour vous est ce que cette journée est ce que le fait que la journée soit vraiment dédié ou instauré au nom de la religion qui m'enguisent est ce que pour vous ça ne crée pas une confusion et pourtant on est dans un pays laïque pour certains en fait effectivement nous sommes dans un pays laïque mais il faut comprendre que les catholiques ils sont 80% c'est que dans ce sens nous sommes plus laïques quoique qu'un nation laïque ça veut dire que l'état congolais n'a pas sa propre religion c'est ce qui cause qu'à ce qu'on dit que le pays est laïque mais nous voyons les catholiques célébrer les tiens nous voyons les catholiques célébrer je ne sais pas les qui les qui et les autres mais on l'air interdit pas effectivement la différence de la litre comme aîné qui bangou et la litre comme aîné ou bien comme aîné d'autres religieux ou bien d'autres spirituels c'est que sa litre avait avait beaucoup de connotations premièrement aussi moi d'après moi ce que je comprends c'était une lutte aussi de la libération sur le plan spirituel puisque attention quand les blancs nous faisaient croire que Dieu leur appartenait seulement et que Dieu était l'un d'eux qui bangou s'opposait à ça qui bangou se battait pour que les gens puissent prendre conscience sur le plan spirituel et moi je ne vois pas en quoi cela peut créer des frustrations il faut aussi comprendre c'est la journée n'est pas dédiée à la religion qui mangou c'est dédié au bon à cause de bravoure et courage que montre monsieur simo qui mangou dans l'essence de vouloir ramener les africains en général dans la prise de conscience et aussi c'était une lutte de la libération sous toutes ses formes c'est que moi je crois tous on doit rejouir de ça de ne pas tenir compte des appartenances religieuses mais tenir compte tout simplement d'un plus que un africain a s'y imposé dans le monde s'il était un catholique on pouvait les dédier toujours s'il était un musulman pouvait toujours les faire je ne vois pas qui sa lutte ne se limite pas seulement à la religion non non sa lutte n'est non seulement à sa religion c'est une lutte pirement africaine et il était dans le même sens que les lumumba que les kadhafi mais kadhafi c'est musulman mais moi je crois je connais ce qu'il a fait comme lutte en afrique vous voyez il ya il sont nombreux qui ont beaucoup de religions mais nous savons l'élite qu'ils ont fait c'est beaucoup en revient chez nous en honneur qu'ils vont chez nous c'est toujours les informations liées à la guerre alors une colonne de près de 2000 rebelles dm23 qui était jadis à domaine et kichichi centre bambo kabizo et butare a effectué mouvement à tongo ruchavu où ils étaient regroupés prenant la direction des localités et village du parc national et du runga d'alegma de kisigari c'était hier à 20 heures ce matin nous apprenons que l'élite 23 vient également de faire ses valises à boucoumbo voilà ça c'est l'information de nos confrères d'états amants effectivement nous avions aussi les mêmes récits les mêmes alertes hier mais ça nous étonne un peu puisque lorsqu'ils disent qu'ils se retirent dans cette zone ils se concentrent dans d'autres zones et nous on se pose maintenant des questions mais qui est devenu observateur c'est l'armée ou bien c'est léacé qui est devenu observateur qui sont devenus des observateurs c'est nous les congolais ou bien nos autorités font partie aussi des observateurs ou quoi puisqu'il ya un début de tout ce qu'on recevait comme alerte nous communiquons à nos autorités mais ils ne veulent pas réagir on se demande qui observe les scelles faits c'est nous qui devons serrer les scelles faits ou bien les envahisseurs qui doivent observer les scelles faits ces deux mille hommes ils ont pris à d'autres destinations non seulement de se rendre à j'oublie les parcs là là à sabigno c'est pas pour se rendre à sabigno mais c'est pour se concentrer dans d'autres zones aux alentours du parc national de virunga et c'est pourquoi nous sommes en train de craindre que demain après demain qu'on puisse entendre qu'il y ait encore affrontements vous voyez et ces observateurs de léacé sont toujours là ils ne veulent pas interpeller leurs partenaires de se retirer c'est pourquoi nous nous disons nos autorités de ne pas se laisser benner ou tremper dans ces histoires nous devons bien préparer notre effort d'essai et que les efforts d'essai comprennent qui sont les seuls garants vous savez quand même ça 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 quand nous entendons ce que disent nos autorités et quand nous voyons ce qui se passe sur le terrain on se demande est ce que nos autorités sont devenus des complices ou bien sont nos autorités pour nous protéger ou bien pour nous tromper vous voyez là où il ya les deux mille hommes et d'ailleurs c'est pas ça seulement nous avions entendu qu'ils auraient même installé des armes lourdes du côté des trois antennes on ira dire tout de suite là parce que nous apprenons en tout cas qu'elle est belle dieme 23 renforce depuis mardi leur position à kibumba dans les territoires des niragongo c'est environ 20 km effectivement selon des sources proches de la coordination territoriale de la société civile ces rebelles s'y renforcent en armes et troupes en provenance du rwanda et du territoire des retours ils ont créé des fils il y en ont poursuivi en tout cas les mêmes sources où ils ont placé des armes lourdes dans la cité de kibumba mais également près de la zone communément appelée trois antennes ou sont cantonnés les troupes d'ailleurs et l'éacé les troupes et kenyans de l'éacé mais moins nous quand on va maintenant pour nous quand nous dénonçons la complicité quand nous les appelons de partenaires ils ne veulent pas nous comprendre et nos autorités font semblant de tout savoir or nous comprenons que nos autorités ne savent absolument rien 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 du tout nous on se demande comment là où se trouve l'éacé c'est là où renforce c'est 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 là où ces terroristes renforcent les rangs et il se renforce à mission attention et en armes lourdes est ce que nos autorités sont au courant de tout ça est ce que nos autorités reçoivent les rapports en provenance de l'éacé et nous qui faisons tout le mieux pour les réformer ils ne réagissent pas mais bon nous avions vu lorsqu'on a adopté au gouverneur un petit aéronneuf un petit hélicoptère il était tout content au lieu de se contenter qu'on puisse renforcer les munitions aussi aussi c'est nous oui mais quel genre d'opération que nous ne voyons pas les impacts sur terrain je ne vois pas quelqu'un qui peut dire qu'il y ait d'opération or l'impact n'est pas visible sur terre ou bien nous non lorsqu'ils sont en train de se renforcer ça veut dire quoi ça veut dire quoi est ce que vous allez nous dire que non ils ont accepté de se cantonner ensemble avec l'éacé je ne le crois pas vous voyez est ce que je dois protéger doit jouer la médiation c'est ça la zone tampon que les autorités ne veulent pas nous dire mais les autorités doivent nous dire sinon nous mêmes nous mêmes nous allons barrer cette histoire si nos autorités se sentent incapables mais qu'ils démissionnent qui démissionne s'ils sont incapables de protéger la population aujourd'hui oui on l'arrache et c'est là où l'ennemi veut nous amener l'ennemi ils ont les diplomates qui en tête les autorités et l'ennemi et les mêmes diplomates ils travaillent pour les comptes de l'ennemi et pour les comptes du gouvernement vous voyez et nous nous disons nous sommes les souverains primaires si nos autorités et ne seront pas à mesure de protéger l'intérêt territorial nous mêmes nous allons les faire c'est chez nous et nous n'allons pas accepter aujourd'hui il ya un grand danger qui surplane encore sur la ville de goma lorsque ces terroristes renforcent les rangs les trois antennes c'est ici derrière nous vous voyez lorsque ces terroristes renforcent les rangs là bas on se pose beaucoup de questions est ce qu'ils sont là du côté de l'éacé puisque il prépare les retraits est ce que c'est là où ils vont laisser leur dépôt ce soit déjà retiré à kibumba par exemple non trois antennes cc ou trois antennes c'est où et c'est la question qu'on se pose trois antennes c'est dalle et kibumba c'est ici dans le niragongo puisque kibumba fait partie du territoire de niragongo vous voyez ceux qui ne sont pas partis sont toujours là ils nous trompent et nos autorités acceptent qu'on leur trompe au lieu de contre vérifier ils sont très contents ils sont très contents et dans l'entretemps je ne sais pas qu'est fait l'armée qu'est fait les soins les soins les soins autorités de l'état de siège nous ne savons pas qu'est fait aujourd'hui à nos autorités au lieu de préparer l'armée puisque c'est pendant ces temps il fallait que les que les gouvernements qu'on les puisse déployer au moins au moins 50 mille hommes ici au nord qui vous mais ils sont là ils sont contents et dans ce qui chasse on leur a adopté l'hélicoptère pour circuler il faut il fait leur magélatisme mais nous quand même nous sommes sur terrain et nous allons tenir des bouts pour protéger l'intérêt territoire national nous population la lucha fait partie est composé des jeunes qui font partie de la population c'est que lorsqu'on parle de de la lutte on parle des jeunes à la ville de goma lorsqu'on parle de la lutte on parle de la population c'est qu'on peut pas nous dissocier de la population puisque nous faisons partie de cette population ils sont toujours sur terrain ils sont toujours sur terrain ils ont été présentés oui et ils avaient commis des bavures puisque c'est strictement interdit que vous puissiez circuler en pleine centre ville avec des armes ils avaient commis de bavures et c'est pourquoi ils ont été arrêtés disons disons qu'ils ont été arrêtés ça ne décourage pas non ça ne peut pas décourager puisqu'il ya des règlements à suivre lorsque vous enfrenez ou bien vous violez la règle d'office vous devez assibir la guerre de la loi ça ne peut pas décourager ça doit plutôt interpeller tout le monde et si ça se faisait même ainsi au sein de l'effard d'essai je ne crois pas qu'on pouvait avoir tous ces défections que nous sommes en train de vivre du jour au jour je ne crois pas qu'on pouvait avoir cette délinquance qui monte aujourd'hui au créneau au cd l'effard d'essai alors il ya quelques jours les assez annoncés avec pompe en tout cas d'avoir pris d'une manière effective la cité de boulagana mais nous apprenons ce matin que les m23 sont toujours ils sont toujours visibles et sur terrain ils se sont les partenaires est ce que vous savez lorsque vous avez suivi la vidéo d'un troubadour le psicopathe willy n'goma comment est ce qu il est majeur oui mais je ne peux pas reconnaître les grades d'un je ne sais pas comment même les qualifier les grades d'un rebelle d'ailleurs j'adoucit les mots les grades de d'un farfelu les reconnaître comme un jour nos sages on peut pas les reconnaître sauf ses partenaires de l'eac peut les reconnaître mais moi jamais je peux reconnaître les grades même d'un sergent mais pas celui des majors fabriqués par les rwandais moi reconnaître ces grades jamais et même si et même si on parvenait à les mettre au sein de l'effard d'essai je n'appellerai jamais major je vous dis c'est un terroriste et ils vont rester toujours dira toutes leurs vies et même les enfants vont les payer cher oui vous savez ils volent beaucoup vous savez lorsque ils ont ils sont aujourd'hui les experts en violation des droits de l'homme je crois si c'est grâce d'exister je crois qu'il est majeur maintenant ça en violation des droits de l'homme aujourd'hui ils font payer les taxes aux civils ne sont pas contrôlés appuyés par leurs partenaires puisque puisque là où se trouvent les assez a toujours des taxes qui sont aperçues du jour au jour par les 23 pourquoi quelqu'un qui tous cet argent inutilement ne peut pas prendre du poids ils ont le droit de travail pour ça ils travaillent ils travaillent ils travaillent où ces militaires d'où il n'est pas les 23 non les 23 sont pas des militaires ce sont des terroristes oui ce sont des terroristes composés par l' rdf au c'est au rwanda qui sont des militaires puisqu'ils sont reconnus par leur gouvernement mais ici chez nous ce sont quand ils traversent la frontière d'office ils deviennent des envahisseurs terroristes ce n'est pas à se demander ni à se voiler la face parlons politique on va finir par là les teneurs de l'union sacrée de la nation ont signé en tout cas hier le prédit à kinshasa la charte de cette la charte de cette plateforme politique appelée à soutenir la candidature du président tshiseké de la présidence en décembre 2023 le président de l'union sacrée de la nation est composé des personnalités suivantes jean-pierre bimba gombo vice premier ministre et ministre de la défense nationale vital kamer wakanyingini vice premier ministre et ministre de l'économie bâti les professeurs bâti n'oukwebo président du sénat congolais christophe mbosso odia président de l'assemblée nationale jean michel samalokonde premier ministre congolais et auguste kabouya et tout ça secrétaire de l'île de pence ces derniers sont tous appelés sous l'autorité morale de félix chiseké dit des grosses prétires messieurs moïno car là qu'il faut protéger l'autorité morale et les commandes à ce qui est notre chef de l'état on va tu sais qu'il est en toi il ya d'abord depuis qu'ils ont signé leurs chartes il ya quelques conséquences premièrement kameré vient de renoncer qu'il ne sera pas candidat à la présidentielle et du coup l'accord et l'autre ici selon ce qui jean pierre bimba vient renoncer aussi beaucoup lui on savait c'est il est toujours dans les bottes de tisser kédi mbosso lui non c'est un garçon de course mais aussi à quelque chose qui étonne pas simplement parce que c'est des gens ils ont déjà renoncé à leur candidature ce qui étonne aussi c'est de voir ce sont les mêmes gens je n'ai pas vu une nouvelle figure entre eux c'est toujours les mêmes peut-être la nouvelle figure la nouvelle figure c'est le chef de l'état lui seul qui n'a jamais géré quelque chose dans cette nation à part ces cinq ans qui vient de passer aussi dont les congolais passait toujours des nuits blanches il n'a pas les mains propres alors oui si la matière de gestion comme il n'avait jamais dirigé même une colline la de mes propres mais aussi ce qui étonne c'est de voir que la jeunesse on a toujours été jeter en pâtir c'est toujours les mêmes jeunes qui applaudissent pour les mêmes gens c'est toujours les mêmes jeunes qui applaudissent pour kamere pour bamba pour sama pour kabouya pour et pour l'autre mbosso kodia bon je n'ai pas leur capacité en cause puisque quand même ce sont les avec ce bloc et aucun opposant va va oser non vous savez c'est qu'ils risquent d'avoir comme opposition la jeunesse je vous dis on peut pas accepter que les gens d'une soixantaine d'années puisse diriger simplement est celle la république et que nous autres nous puissions être l'expérience depuis qu'ils ont l'expérience qu'est ce qu'ils ont produit c'est ça ce qu'il faut savoir à part des millions et des millions qu'ils ont qu'est ce qu'ils ont produit pour la république non moi j'aimerais tout le monde pour des filles de me dire que tel a fait ça pour la république tel a fait comme ils sont là dans leur conglomérat d'avant qu'est ce qu'ils ont déjà fait pour la république absolument rien sauf non c'est pas question de dire qu'il ya encore un mandat et les jeunes nous allons patienter jusqu'à quand jusqu'à ce que vous aurez une expérience expérience où expérience en chômage expérience en applaudissant pour les politiciens expérience en portant les drapeux si nous marchons on ne marche pas puisque nous sommes contents on marche puisque on marche puisque nous sommes mécontents on marche puisque nous ne sommes pas heureux de ce que font nos autorités attendez voir je sais caméra fini en économie c'est un grand économiste et d'ailleurs aujourd'hui docteur c'est que attendez voir comment est ce qu'il va mettre son savoir au service de la nation mais aussi il l'uncaï l'unca mbafi professeur en économie il a eu souhait à gérer l'économie de la république à l'époque premier ministre c'est que moi je crois les jeunes on se prépare très bien d'ailleurs j'annonce que d'ici le premier à le premier mai qui est la journée dédiée au travail il ya une grande mobilisation la mobilisation générale pour exiger qu'on donne l'emploi c'est notre droit la constitution l'église que tous nous devons travailler mais c'est inadmissible on a suivi dans les discours de ce qu'il dit d'appeler aux jeunes de se soucier de la politique mais nous allons nous soucier de la politique avec quoi le quoi avec tout ce qu'il a détourné dans cette république qui ignore qui ignore et c'est l'homme le plus endetté l'homme qui ne peut pas ses factures mais aujourd'hui président de l'assemblée il détient des milliers des milliers de la régie des ordres la snelles c'est que c'est nous les miniscule les citoyens miniscule qui font vivre ces citoyens majuscules parce que ce sont nos autorités non non on est on est autorité quand on est à mesure on est autorité quand on est à mesure de répondre aux désidérata de sa population mais aujourd'hui nous avons ces vieillards au pouvoir qui ne font que préparer les retraites et ils laissent les jeunes applaudir pour eux ils laissent les jeunes entrer dans leurs groupes armés est ce qu'ils savent les autres et les autres des groupes armés les autorités mais vous cambo cela veut dire quitter les groupes armés s'adressant jean il a dit qu'il s'adressait aux jeunes il y a des députés jeunes aussi oui non aucun député jeune n'a un groupe armé personne entre eux et qu'ils soient sévient à l'accueil des groupes armés nombo se les connaît vous avez suivi hier c'est car d'une gouverneur que ce sont les grands opérateurs économiques du grand nord qui entretiennent de relations avec les adéfinans est ce qu'il ya un grand jeune il ya un jeune un grand entrepreneur au grand nord il n'existe pas parmi les jeunes du grand nord qui sont devenus entrepreneurs c'est jonas kassimba c'est lui de palos ici d'être minorité personne autre d'autres ce sont que de vieillards vous voyez c'est que nous on appelle la jeunesse de bien comprendre ces grands problèmes nous autres nous voulons mettre fin au conflit intergénérationnel mais nos vieux ne veulent pas comprendre et c'est de la place à la jeunesse et en plus là où les bas blessent il ne prépare pas la jeunesse à diriger un bonjour cette nation elle pense qu'ils sont des rois éternels vous savez caméret a une expérience en matière de relations internationales mais aussi l'expérience en matière de pacifier la région puisque vous savez à l'époque de musée caméret avait quand même travaillé avait conçu beaucoup de stratégie mais aucun jeune ne prépare pour ça aucun jeune on a vu quand même billy kamba l'être propulsé le david de moutoumaï et les autres mais est ce qu'ils ont accès à des choses confidentielles dans cette république ouais c'est que c'est ce vieux pense imaginez si les secrets d'état existent si caméret parvenait à partir aujourd'hui est ce que billy maîtrise des gestes stratégiques non ce que c'est un bavarder aussi est ce qu'aujourd'hui il ya les jeunes préparés pour gérer d'aimer la république non il n'y en a pas vous êtes là mais qui nous prépare qui nous prépare on se prépare nous même à travers nos prestations c'est l'autoprise en charge et c'est c'est vieux qui veulent c'est vieux ils veulent nous voir adhérer dans leur parti politique applaudir pour eux en fait qu'ils aient les poids numériques qui vont présenter demain pour briguer des ministères pour faire élire leurs candidats d'une manière officieuse c'est tout ce qu'ils veulent mais dire que non nous voulons voir les congots émerger si on peut le suivre dans des bons discours ils sont là dans des bons discours qui sont là bas mais dans les faits ils ne sont pas là merci mon ok merci beaucoup nous avons dépassé les minutes merci d'avoir été là on va vous préparer aussi préparez vous et prenez vous en charge je n'ai pas besoin de telle ou telle autre préparation mais je crois que les jeunes on devrait nous unir pour former notre bloc comment les jeunes et notre bloc vendu les jeunes défendent la nation ils a pu les fardes c'est ça aussi servir les pays effectivement mais vous n'allez pas tous finis mais vous savez vous n'avez vous l'enfant avez vous vu l'enfant de jean-pierre bimba oui il a dit qu'il y a kinshasa ici vous défendre le défendre leur décès il est fait avez-vous vu l'enfant de kameré l'enfant de ce qu'il dit qu'ils partent fêter à dubaï c'est 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 cérémonie vous voyez et nous c'est nous vous savez il ya quelqu'un qui avait dit en temps de guerre les pauvres donnent leurs enfants pour servir la nation et les riches prépare les enfants pour se cacher de la guerre c'est que la richesse est localise merci beaucoup nous arrivons la richesse que je peux la richesse que je peux demander aujourd'hui je crois comment c'est l'heure parce que c'est aujourd'hui qui est assassiné l'ancien président abhi arimana par kagamé son nom moron non personne ne peut les nier ce sont des vérités qui existent personne ne peut les nier et les gens doivent bien comprendre que la vérité reste la vérité quoi cette vérité non c'est kagamé qui avait autorisé qu'on puisse abattre l'avion d'abhi arimana et même cette maudite communauté internationale est au courant l'onier au courant dont y'a même des documents confidentiels qu'eux mêmes auraient fourni qui ne veulent pas mettre en marche c'est ce que nous réclamons toujours justice pour abhi arimana justice pour toutes les victimes des génocides perpétrées par ma camboy à rwanda non non vous savez lorsque ça brille lorsque ça brille chez les voisins ne font pas dormir et il faut bien comprendre qui est l'ennemi de la région de gralac il faut bien le comprendre non non vous savez vous savez vous savez nous sommes tous des africains nous sommes des humains quand je vois la vie que mène les rwandais et la vie qui devrait mener les rwandais si la paix régnait au congo mais c'est horrible ça m'a fait pleurer ça m'a fait pleurer moi je ne peux pas croiser le bras pour dire au principe des non ingérences qu'on doit croiser les bras non il faut toujours dénoncer nos compatriotes au rwanda souffrent et d'ailleurs ce qui me fait mal c'est de voir c'est plus de cinq mille hutus qui sont aux arrêts au rwanda victimes de cette information il ce qui soit tous au courant de la rwanda nana rwanda il faut toi et bango poté psa mokinio ce baiba mais oui c'est ça il faut dire à l'humanité et c'est là qui se disent nous sommes des défenseurs des droits de l'homme est si le plan international c'est qu'on doit défendre tout c'est lui qu'on appelle personne vous voyez de ne pas tirer compte de sa race de l'origine effectivement il ya des messages de condoléances à nos voies c'est ce que nous sommes en train de présenter nous nous étions tous profondément touchés du génocide qui s'était perpétré au rwanda et de voir que les grands auteurs du génocide c'est eux qui sont maintenant à glorifier au monde et ça nous fait mal nous réclamons toujours justice pour toutes les victimes qui soit tout ce qui soit houtu on réclame justice pour eux et c'est pourquoi vous voyez chez nous nous sommes en train de condamner les messages de rennes et aussi nous mettons en garde les gens qui font des campagnes sur le plan plan planétaire que telle communauté est victime non tous nous devons nous mettre ensemble pour barrer au message de rennes et tous nous présentons nos condoléances à nos à nos frères africains victimes du génocide parce que les génocides avaient touché des deux côtés mais nous savons c'est là qui a été massacré pas c'est là qu'on nous fait consommer qui était massacré mais les vrais massacrés ils sont dans les oubliettes merci beaucoup histoire c'est vous qui les dites merci merci d'avoir été là merci pour l'invitation pour les encore à nos compatriotes victimes parce que les massacres les massacres continuent ici chez nous au congo les génocides continuent ici chez nous au congo et personne n'en parle nos autorités préfèrent de croiser les bras on va les développer puisqu'il faut se demander où s'était passé réellement les génocides d'accord voilà c'est ça la question commence là merci beaucoup espoir merci pour l'invitation